Ce képi, c'est la coiffe de tradition de l'armée de terre française. La principale pièce de notre uniforme qui nous rattache à notre glorieux passé. Engagés volontaires, sous-officiers, genoux à terre. Remettez les képis. Aujourd'hui, ils ont reçu leurs képis. Pour nous, c'est la phase finale du certificat militaire élémentaire, qui est en fait la toute première partie de leur formation qui va durer 11 mois. Après, ils vont passer le CM1. Ensuite, ils vont faire des qualifications montagne, hiver, été. Ils vont partir aussi au centre national d'entraînement commando pour être moniteur commando. Au cours de cette nuit, nous avons fait une marche d'environ 15 km. Cela nous a permis de resserrer un peu les rangs de la section, puisque cette marche a été assez rude, parce que nous l'avons fait assez rapidement. On a pu voir la cohésion de la section à travers la souffrance qu'ils ont eue dans cet effort. La cohésion, acquise ici à l'école des sous-officiers de Saint-Mexan, aura encore une large place dans le cursus de cette section toute particulière. La particularité de cette section, qui vient de l'école militaire de Haute-Montagne, est qu'on va former des sous-officiers qui vont intégrer la brigade d'infanterie de montagne, parce que tous auront des qualifications particulières qui permettront de se déplacer en montagne en toute sécurité, et en connaissant le domaine tactique propre à nos montagnes. C'est ce qui m'attirait le plus, pouvoir exercer mon métier en montagne, puis après c'est aussi la réputation des chasseurs alpins qu'il y a, que je connais de chez moi déjà, donc je me suis dit que c'était peut-être ce qui me correspondait le mieux. Au niveau des défis, que ce soit sportif, moi je ne suis pas particulièrement alpiniste, donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'intégrer cette voie-là. C'est aussi assez difficile, donc voilà, c'est un défi en quelque sorte. Le plus dur au début, je pense, c'est un petit peu la séparation avec la famille, mais bon, ça se fait assez rapidement, et puis il faut s'adapter assez rapidement aussi au cadre militaire. Ça dépend après de la personne si elle est plus ou moins apte à aimer le cadre. Pour moi personnellement, ça se passe plutôt bien, donc assez satisfait. Je suis originaire de la région Bretagne, pas loin des Côtes d'Armor, principalement près de Saint-Malo. Pourquoi avoir choisi les troupes de montagne ? Les troupes de montagne, c'est avant tout un esprit assez uni, c'est quand même aussi une équipe. Quand on est encordé, c'est un groupe complet, donc on a besoin d'être une unité, et c'est quelque chose qui m'a attiré vraiment là-dessus. Donc on n'est pas uniquement dispersés quelque part, on est vraiment tous ensemble pour un objectif bien précis. Donc là, les gens, bien sûr, ont ce passage à faire du civil au militaire, donc le gros des difficultés réside dans ce passage, et cette démarche se déclic à effectuer. Donc sur 80 personnes agrémentées, cette année, 20 personnes sont retenues. Donc effectivement, on a des gens intelligents et triés, donc on arrive néanmoins à rapidement faire cette transition civile-milie. Des moments qu'on n'oubliera pas, je pense, dans tous les cas. Même si on est content de repartir à Annecy, là, vendredi, c'est quand même, on a passé deux bons mois, et puis voilà, on est content d'avoir partagé cette expérience comme les autres.